Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2 avec le nouveau DLC, Rajas of India. Un petit duché que j'ai hérité au sort, je dois dire que j'ai pas forcément eu beaucoup de chance sur ce coup-là. J'ai rien compte avoir un duché mais celui-là est un peu petit et un peu indépendant. Du coup ça va être compliqué parce que j'ai bien des Casus Belli contre mes voisins. Mais je crois pas que ce soit des guerres que j'ai vraiment le moyen de faire. Donc c'est très très compliqué. Alors je vais voir si je peux pas augmenter mes chances d'assassiner. Complot des jouets, chance de découverte d'un complot, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien assassiner mon baron là. Malheureusement pour l'instant mon complot est un échec total. Je vais repartir à la chasse. Ça m'a plutôt réussi pour l'instant. Il y en a un qui va pas venir chasser avec moi. Tant pis pour lui. Je sais pas si on peut gagner un trait, j'aimerais bien... Ouh, Bourkmestre a trouvé la mort. Merde, du coup j'ai pas hérité de son titre. D'ailleurs, est-ce que je vais hériter de son titre si je le tue ? Je suis même pas sûr. J'ai gagné 23 pièces d'or. Je dois pouvoir lui retirer son titre maintenant. J'ai assez de prestige. Sauf qu'il va refuser. Ça va me coûter 25 de prestige mais tant pis. On va se retrouver en guerre mais ça m'inquiète pas trop. Sauf que j'aurais pas assez de troupes pour lui prendre son... Son domaine. Comment faire dans ces cas-là ? Mystère. 610 hommes, ça suffit pas. Et merde, ça suffit pas. Je suis dans la merde totale. Euh, je peux pas prendre de mercenaires. Si, je pourrais prendre ceux-là mais du coup... Je serais un peu trop en déficit. Je vais attendre un peu. Alors on peut pas prendre de... Y'a pas l'équivalent des juifs à qui on pouvait emprunter de l'or. Ça ne se fait pas. Donc, euh... Je sais pas comment je vais faire, là. Euh... Je vais commencer par renvoyer mes troupes. Donc, lui, je l'ai mis à faire de l'or. Donc là, ça sert à rien. Donc là, ça sert à rien. Donc, lui, je l'ai mis à faire de l'or. C'est le seul mercenaire qui... Tiens, il a levé des troupes. Il a levé des troupes. Alors, moi, je vais faire pareil. Si je lui détruis son armée. 486 armées. Je vais attendre que mon moral remonte. Ça va prendre un peu de temps pour que le moral remonte. Je crois que je vais l'attaquer. Et on verra ce que ça donne. Quand j'aurai mon moral au maximum. 30% de chance de devenir patient. Eh, je l'ai eu. Ah, c'est pas mal. Question stat, c'est pas mal. Je suis à mon maximum, là. Pas tout à fait. Ok, je vais l'attaquer. Et je vais lever des troupes en même temps. Ça nous fera des renforts. Alors, on va être 610. Je pense qu'on gère à 610. J'espère. A priori, oui. Mais bon, ouais. Par contre, j'ai plus que 447 hommes. Ça suffira pas. Pour le siège, je crois que ça suffira pas. Eh merde. Je vais renvoyer tout le monde. Lui, je vais le mettre à faire des troupes. Et il faut absolument qu'on remonte très rapidement en nombre de troupes. Oui, on va en gagner quand même pas mal par mois. C'est compliqué cette guerre, tout ça pour donner un titre à mon héritier. Plus 50 du taux de renfort, ça par contre, c'est le bienvenu. Un brumestre qui est mort. C'était mon chancelier, en plus. Alors, je suis rendu à combien de troupes, là ? Lui, je vais le remettre à chercher des technologies, du coup. Ouais, ils sont pas encore convertis. Ah, je sais pas comment faire, là, j'avoue. Combien de troupes j'ai récupéré, là ? 574. Je vais attendre encore un peu. Alors, une délégation de sujets se présente à vous. Une déforestation à grande échelle est à l'oeuvre dans une de vos provinces. Je pense que je vais prendre le gros bonus de prestige. Ça me coûte un peu d'or, mais tant pis. Ah, ma femme est enceinte. Ouais, c'est parti. Voilà, je vais avoir deux justesses assez d'hommes. Mais alors, vraiment, deux justesses, quoi. J'ai 50 hommes en rab. Bon, je vais accélérer le temps, maintenant... Il va juste falloir que je sois patient. Je ne sais pas. Mes conconspirateurs me le fourniront. Un peu plus... Ils doivent... On va faire ça. Si l'on pouvait la tuer, à la rigueur. ...ça nous éviterait d'avoir à mener la guerre jusqu'au bout... Et bien il est mort là, c'est bon. Ah merde, c'est son héritier maintenant. Sérieux, il a eu le temps d'avoir un héritier. Ah, une tête rouge, c'est quoi ? C'est nouveau ça, la tête rouge. Il a été assassiné sur ordre de Rajah Vizkaya. Donc là, je me suis fait prendre la main dans le sac. Peu importe. Du coup, peut-être que ça se voit aussi ici. Non, j'ai pas de trait, genre assassin ou quelque chose comme ça, à priori. Donc là, mon siège, il avance bien. Je vais pouvoir donner un titre à encore un fils. Ouais, pourquoi pas. Je vais bientôt pouvoir donner un titre à mon héritier. Ça aura été un peu compliqué, j'avoue. Allez, sérieux, voilà. Du coup, on est à 100% évidemment. Accepté. Et pourquoi ça n'a pas marché, là ? Ah, il est en prison, mais... Je ne peux pas lui annuler son titre alors que je lui ai fait la guerre pour ça. Je vais le bannir, il a 67 pièces d'or. Ça ne va plaire à personne, mais peu importe. Moi, ce qu'il y a, c'est que je gagne 67 pièces d'or, accessoirement, dans cette guerre. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir donner mon titre... Enfin, le titre de Baron... C'est celui-là, ouais. Ok, il va arrêter de me faire la gueule parce que je ne lui ai pas donné de titre. C'était le but recherché. Ok, donc je sais que j'ai 617 hommes et que ça ne permet pas de mener un siège dans la plupart des cas. Donc il va me falloir beaucoup d'argent, je pense, pour faire une première guerre. J'ai déjà 300 en réserve, ce n'est pas si mal. Si je regarde, il a combien, lui ? Il a beaucoup d'hommes, hein. Par contre, il n'a pas trop d'argent, c'est vrai. Je ne sais pas si je ne pourrais pas lui faire la guerre tout de suite. J'aurais bien entendu qu'il ait une rébellion ou alors une guerre à faire. Mais j'ai comme l'impression que ça peut prendre beaucoup de temps, en fait. de tout. Là, je suis au VTS maximum. Alors si je lève des mercenaires, un petit calcul. Alors déjà, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde me donne des troupes. Ce serait sympathique. Je pense qu'avec une opinion négative, c'est pour ça qu'ils ne me donnent pas de troupes. Un peu d'argent... Non. J'ai mis mon chancelier à travailler dessus. Normalement, il devrait réussir à améliorer nos relations. Et quand on repassera dans le vert, j'aurai déjà peut-être un peu plus de troupes. Parce que là, c'est bête que ces trois-là ne me donnent rien. Ah, lui, il est dans la province d'à côté. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien chez mes voisins. Ils n'ont pas l'air spécialement ambitieux. Alors lui, il ferait un meilleur maître-espion. Il a 9. Ouais, ce n'est pas faux. Du coup, je vais le mettre ici. Alors, je trouve que le jeu rame un peu. J'espère qu'ils vont améliorer ça avec les prochains patchs. Mais déjà, la sauvegarde, là, au 4 de chaque mois, comme ça arrivait dans mes autres Let's Play, est déjà très longue alors qu'on est qu'au tout début. Je trouve ça pas tout à fait normal. À ce moment de la partie, elle devrait être quasiment instantanée. Je trouve pas ça super agréable, il faut bien le dire. Là, on voit que la pause à chaque mois dure déjà 4-5 secondes alors qu'on est au tout début du jeu. C'est vraiment pas un point positif, ça. Alors, j'ai 373 pièces d'or en réserve. Si j'engage celui qui coûte le moins cher, celui-là. Je pourrais durer assez longtemps, je peux faire la guerre assez longtemps en fait. Je pense que je peux gagner ma première guerre d'ores et déjà. J'aurais bien aimé améliorer mes relations avec mes vassaux. Je pense que ça a pas l'air d'être si évident que ça. Ah si, on est repassé dans le positif. D'accord. Bon allez, je vais pas traîner tout le temps parce que sinon il va rien se passer. Est-ce que je peux améliorer mon infanterie lourde déjà ? Ouais. J'aimerais bien améliorer l'égalisme avant. Allez, c'est parti. Il a quand même pas mal d'argent mais bon, faudra faire avec. Donc je déclare la guerre pour Tagadour. Je prends tout de suite toute mon armée évidemment. Mais non seulement ça, je prends des mercenaires. Et c'est parti. Eh, ils ont des éléphants. Merde, là on va peut-être pas y aller comme ça. Il va pas falloir que la guerre soit trop longue. Alors ici, cette province-là, il y a une rivière entre nous et elle. Donc on va pas attaquer par ici. Je vais faire le tour. Allez, tout de suite il va bouger évidemment. Je pense qu'on va diminuer la vitesse parce que sinon je risque de faire des conneries. Bon là je pense qu'on est pas mal. Avec des généraux 16, 21, 12, on arrive du bon côté. Le terrain, c'est de la plaine. Donc je pense que personne n'aura de bonus ou de malus. Ça devrait bien se passer. Je croise les doigts. Si. Putain, je suis mort en plein milieu de ma guerre. Bon, peu importe. Ah, je suis mort assassiné. Ah non, je suis mort lors de la bataille, pardon. Ah ben ça commence bien. Ok, je suis mort lors de la bataille, mais j'espère que je vais la gagner quand même. A priori on a toujours 600 hommes d'avance. J'espère qu'on va se maintenir comme ça. Ouais, ils sont en train de lâcher là complètement. Ok, première victoire. Et c'est un peu radical comme victoire. 53 points. Je suis mort pendant la bataille. J'ai vraiment pas eu de chance. Tant pis, c'est comme ça. Ah ouais, là il y a vraiment un problème. On est au tout début du jeu et ça rame déjà lors des sauvegardes. Je suis un peu déçu là. Ah, il a réussi à améliorer une relation. Bon, je continue mon siège déjà. On est à 68%. Je pense que la guerre va pas être très longue. C'est très simple. Alors, mon ambition, avoir un fils, c'est déjà fait. Faire mille de prestige, ça me parait difficile. Améliorer ma diplomatie, je suis à 0. C'est vraiment pas génial. Donc, il veut pas faire la paix. Bon, bah je vais faire mon siège et puis je pense que la paix viendra assez vite. Je vais accélérer le temps. Maintenant, il a plus d'armée. J'espère qu'il va pas prendre de mercenaires. Il a combien d'argent ? Ah, il a pas beaucoup d'argent. Ah, il a déjà un complot contre moi. Sympa. Ah non, il est pas contre moi, il est pour tuer mon héritier. Ah, j'ai oublié de cocher la case arrêter les complots automatiquement. Alors, je sais pas pourquoi je prends cette province tout d'un coup. C'est un peu ridicule. Je vais finir de prendre le château là et je partirai sur la province de Tagadour, puisque c'est pour cette province que j'ai déclaré la guerre. Ce sera plus intelligent. Alors, je fais combien de déficit là ? Ouf, je fais 2,45, ça va. Je peux faire la guerre très longtemps comme ça. Alors, papa, d'où viennent les bébés ? Ah, c'est chier, cynique. Bon, c'est pas grave, c'est pour ma fille. Ouais, c'est pas dramatique. Alors, j'ai pas regardé quel genre de royaume on avait. Ah si, on a tout un royaume qui correspond au duché qu'on a, plus celui d'à côté de nous. Donc, j'aurais peut-être moyen de créer un royaume assez vite, éduquer un enfant. Alors, hindou... Tamoul... Ouais, faiseur d'or. Je sais pas pourquoi ils nous aiment pas. Prétendant et candidat au titre de Cholarage. Il est pas un peu jeune pour ça ? Tiens, mes voisins ici sont aussi en guerre. À la rigueur, je pourrais peut-être enchaîner une autre guerre juste après. Ah mais, c'est pénible ces lags, là. C'est pas génial. Bon. Cette fois, je commence le siège pour la province que je veux conquérir. Donc, c'est ça qui va nous rapporter des points de victoire. Ça va être assez rapide. Je suis assez impatient de prendre ma première province. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Acquiert la caractéristique blessé. C'est qui, ça ? Mon maréchal. C'est pas très grave. Ce n'est que mon maréchal. Alors, du coup, j'ai pas regardé... Donc, il est bien de la classe guerrier et roi. Il est shivaïste qui lui donne du prestige. Donc, ça va. Par contre, il est glouton et orgueilleux. Il n'a pas beaucoup de qualités, hein. À part le fait qu'il soit juste. Oh là, du calme, du calme. Ça va trop vite, là. Il accepte toujours pas la paix. C'est bête. J'aimerais bien finir l'épisode, là. Ah, ma femme est de nouveau enceinte. Ah, il n'y a plus de faiseur de roi dans ma... Bon, c'est pas grave. On verra ça après, pour l'instant. Je prends un bâtisseur de fortune. C'est déjà pas mal. Ah, j'ai réussi mon siège, je suis à 100%. Je deviens donc le nouveau seigneur. Enfin... Ce sera ma première conquête. Alors malheureusement, je ne peux pas déclarer de guerre, là. Il faut que... J'ai renvoyé mon ost, comme d'habitude. Ce que je fais sans tarder. Et du coup, normalement, j'ai un autre casus belli. Si je me mets là... Ça doit être contre lui. Ah, pourquoi je ne l'ai pas ? Je n'ai peut-être pas le titre de duc. Duché de Tandai Nadu. Ah, je ne peux pas le créer. Je ne possède pas 51%. Merde. Je ne peux pas lui faire la guerre directement. Il faut que j'en passe par une revendication. Donc... Allons-y. Seulement, évidemment, ça va me prendre un peu plus de temps. Donc, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour la soirée. A la suite de ce Let's Play.